Générique 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 Héré de vous retrouver, mesdames et messieurs. Nouveau numéro, Grande Tribune, magazine d'actualité politique sur votre télévision. Au menu de ces débats républicains, nous avons la Communauté de développement de l'Afrique australe qui a décidé d'envoyer, n'est-ce pas, un groupe ou sa force qui va normalement rejoindre l'Est de la République démocratique du Congo. On en parle sur ces débats, n'est-ce pas, que pensez-vous de cette décision de la SADEC de déployer ses forces dans l'Est de la RDC ? C'est autour de cette question que nous allons tenter, n'est-ce pas, d'avoir des avis. Et puis, nous allons également parler de cette marche, ce week-end, de l'opposition en République démocratique du Congo autour de tout ce qu'il y a comme question d'actualité. C'est Senga accuse Félix Tissékédi de tâtonner et Katoumbi qui s'élèvent pour, n'est-ce pas, refuser toute accusation allant dans l'essence que celui qui serait normalement le ménère du malheur du pays. Alors, sur ces plateaux, je reçois M. Freddy Mouamba, il est des AFDC, c'est avec lui que nous allons débattre sur ces plateaux. Il ne sera pas seul, il sera accompagné avec M. Michel Kitoko, il est ludeur du club de Patriot, une plateforme d'opposition. Exactement. Très bien, bienvenue sur notre plateau. C'est moi que vous remercie. Alors, cher Freddy Mouamba, bienvenue également. Bienvenue et merci de l'invitation. Je voudrais saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers le monde. J'espère que les débats que nous allons offrir à tous ceux qui nous suivront ces jours sera un débat juicif, un débat intéressant. Je remercie aussi le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné les souffles des filles. C'est pourquoi la Bible déclare que nous ne nous lassons pas de faire le bien car nous moissonnerons en temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Voilà, c'est Galate 6-9. Voilà, j'espère que, comme il nous a donné les souffles des filles, nous sommes appelés aussi à faire le bien. C'est une autre chose. Merci beaucoup, cher... Je salue aussi le professeur Modeste Bahati qui est l'initiateur statutaire de notre regroupement AFTCA. Voilà, c'est cela. Alors, merci beaucoup, cher Freddy Mouamba. Avant de commencer ce débat, je voudrais que chacun de nous a au moins une actualité que tu veux ou que tu as besoin de changer ou de commenter. Avant d'entrer en détail de nos quelques questions d'actualité et de donner l'avis si, dans deux minutes, vous avez une question d'actualité, une information que vous voulez partager avec nous sur ce plateau. Cher Freddy, vous avez la parole. Oui, l'actualité, c'est justement la problématique d'abord des transports. Je pense qu'il va falloir que le nouveau ministre de l'économie qui est là puisse faire en sorte de bien surveiller ces secteurs-là de telle sorte que la population ne puisse plus continuer à souffrir parce que le prix des transports n'est pas connu. Dernièrement, on a sorti une tarification qui, au demeurant, n'est pas respectée. Ça souffre d'application. Ça souffre d'application. Je crois qu'il y aura une coordination qui va se faire entre les ministres des transports, les ministres provincials des transports et les ministres de l'économie de telle sorte qu'on puisse avoir une tarification claire, que les Congolais sachent exactement si je vais quitter d'un point A vers un point B, je vais payer combien ? Parce que maintenant, pour quitter, par exemple, Victoire et Arrivée au boulevard, vous avez des gens qui vous payent, ce n'est pas moi, soit 1000 francs. On vous fait descendre au niveau des Willéry. Des Willéry, on vous dit encore Régie des Eaux. Régie des Eaux, 1000 francs. Vous arrivez au niveau des Régie des Eaux, vous descendez. À partir de Régie des Eaux, Gare Centrale, encore, je ne sais pas moi si c'est 1000 francs. Voyez-vous, vous voyez que donc pour, par exemple, quitter Rampoint Victoire et arriver à la gare centrale, je vous dis que quelqu'un peut dépenser pratiquement 3000 francs. Et vous voyez qu'avec le pouvoir d'achat qui est très faible, les gens qui perçoivent une portion congrue, ils travaillent beaucoup mais qui reçoivent une portion congrue, c'est compliqué tout ça. Je pense qu'il va prendre à bras le corps cette situation de telle sorte que les populations puissent quand même respirer un temps soit peu. Voilà, c'est cela. C'est ce que j'avais à dire pour mettre l'eau à la bouche des téléspectateurs dans le cadre de cette émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous avons compris. Alors, cher Michel Kitoko, une actualité, une information que vous voulez commenter avant. Bon, merci pour ce principe. Mais moi, j'aimerais simplement faire comprendre au peuple congolais que c'est tous les secteurs d'activité qui est d'une haute importance. moi, je ne vois pas un seul secteur où je peux aujourd'hui applaudir, où la population peut applaudir pour dire que ça va bien. Tous les secteurs sont complètement bernis et puis, il n'y en a pas. Franchement, il n'y en a pas un seul secteur dont les responsables politiques d'aujourd'hui peuvent prétendre que dans tel secteur d'activité, il y a quelque chose qui va bien. Donc là, mon collègue ici en face a cité le secteur des transports, mais en dehors des transports, il y a encore quoi d'autre ? Le secteur de tout ce qui est d'enrées alimentaires, tout est complètement bernis. Et puis, le secteur sanitaire, n'en parlons même pas. Donc, à tous les niveaux, il n'y a que de problèmes. Et moi, je pense que c'est là qui m'incite, moi, de venir sur le plateau pour attirer l'attention non pas de la population pour laquelle je suis en train de défendre, mais aussi attirer l'attention de ceux qui prétendent qu'ils ont la commande de bien gérer ce pays. Donc, c'est un peu ce style-là. Donc, moi, je pense que toute cette terre d'activité est complètement bernée dans ce pays. Il y a également l'actualité qui essaie un peu de susciter beaucoup la curiosité de la population. Patrick Mouya vient de les rendre publics et n'arrêtés où quelques médias sont sûrement ceux qui émettent Hakim Yassar ont été réturés. Alors, est-ce que vous avez un mot à commenter sur cette situation ? C'est tout à fait normal parce qu'il faut quand même qu'il y ait un assidissement dans ce secteur-là. Il y a beaucoup de médias qui pilulent comme ça et parfois vous êtes en train de vous poser est-ce qu'il s'agit d'une chaîne qui est thématique, une chaîne généraliste ? On ne sait pas en fait même circonscrire même les chaînes des télévisions. Vous avez par exemple une chaîne qui est là qu'on appelle Télé 50 qui a toujours dit que c'est le bon côté, le côté positif de la République démocratique du gouvernement. Donc, encore faudra-t-il que plusieurs chaînes de télévision qui sont là puissent avoir exactement un programme très précis. Qu'on sache soit c'est une chaîne généraliste et que véritablement lorsqu'on essaie de scruter le programme qu'on se rende plus vite compte qu'il s'agit à pouvoir parler d'une chaîne généraliste. Et d'autres chaînes vous pouvez dire c'est une chaîne généraliste mais les généralistes là sont même mal perçus c'est de la bouillabaisse on mélange tout il n'y a pas vraiment un programme attrayant qui peut faire en sorte que les téléspectateurs suivent il y en a d'autres qui ne sont lorsque vous arrivez qui n'ont même pas de fraceture à pouvoir parler vous trouvez des gens derrière c'est pas moi une laptop et la chaîne c'est ça laptop une petite caméra et tout ça mais dans ces conditions là la plupart des chaînes c'est le cas de le dire ne sont pas des chaînes ne sont pas des chaînes viables parce que vous allez trouver des gens qui sont là ils ne sont même pas payés aussi des journalistes qui vivent dans une misérabilité inouï et tout ça donc il y a beaucoup de problèmes dans ces secteurs je pense qu'aujourd'hui plus qu'hier et de même mieux qu'aujourd'hui on est appelé à mettre tout en oeuvre la question que plusieurs observateurs se posent c'est pourquoi seulement à cette période de rétorale à quelques jours des marches de l'opposition et la majorité de chaînes qui ont été retirées serrées en grande majorité de l'opposition moi je pense qu'il vaut mieux commencer quelque part parce que s'il faudra que nous puissions verser dans ces genres de considérations on ne fera rien parce qu'il y a toujours des appréhensions dans tout ce qu'on est en train de se faire alors moi je pense que lorsque l'état se décide de prendre les taureaux par les cornes que l'état y aille il faudra que l'état puisse y aller il faut commencer quelque part parce que si on ne commence pas on ne commencera pas je pense que parce que je sais qu'on va chercher à politiser cela on a fermé telle chaîne parce que c'est une chaîne qui est de l'obédience de telle obédience ou de telle autre obédience moi je pense que tout ça ce n'est pas intéressant l'important c'est de répondre aux normes par exemple si on vous dit pour ouvrir la chaîne il faut répondre à telle condition on regarde si vous avez réuni effectivement réuni des conditions il n'y a aucun problème votre chaîne va commencer à fonctionner normalement il faudra que nos chaînes soient viables moi j'ai fait le journalisme avant d'aller au barreau avant de devenir avocat je connais bien comment les secteurs les secteurs de ces secteurs là sont en train d'évoluer et donc moi je pense qu'il faudra que n'est-ce pas des mesures soient prises une seule fois pour toutes pour ne pas faire des choses dans la demi-mésure c'est-à-dire qu'on fasse une seule fois pour toutes qu'on assainisse une seule fois pour toutes et que des chaînes qui restent soient des chaînes viables de telle sorte que même quand un sponsor arrive avec une publicité merci vous savez qu'un sponsor va arriver avec une publicité ici chez vous Congo Baez vous êtes une grande chaîne vous évoluez dans de bonnes conditions ici ici Congo Baez peut dire pour cette publicité il vaut 5000 francs mais ils vont dans une autre chaîne on dit amène 200 dollars vous voyez avec ça même le patron de votre chaîne ici va commencer à vous payer comment il va vous payer comment merci tout ça là doit réguler même les domaines de la publicité pour voir qu'est-ce que les chaînes doivent demander comme prix pour permettre aux chaînes quand même de conduire parce que la plupart des chaînes sont des chaînes commerciales merci beaucoup et donc moi je ne suis pas contre l'assainissement doit se faire mais que ça s'efface je crois dans le respect des règles merci beaucoup cher Michel quelle est votre lecture quant à cette décision vous savez avant de prendre la décision il faut savoir d'abord soi-même commencer à s'activer ou à se coacher par rapport à certaines réalités notamment de la presse vous prenez vous venez d'expliquer la décision qu'a prise le ministre des communications allez voir dans quel état la RTNC 1 et 2 se trouve aujourd'hui vous voyez donc avant de commencer à mettre de l'ordre ailleurs il faut commencer à mettre de l'ordre je soi-même donc vous comprenez que ce sont des mesures des mesures que moi je peux dire des mesures liées à des épiphénomènes de la peur de qu'est-ce que nous allons devenir demain ou après demain mais là ça ne le tient pas parce que la majorité de la population aujourd'hui traverse le moment la plus compliqué le moment le plus dur et qui font que le pouvoir en place a peur mais parce que le pouvoir a peur de ce nombre de choses il commence à tentonner à aller éteindre tel ou tel média vous éteignez les médias vous les rétrécissez à se faire fonctionner comme ils peuvent mais là vous vous rendez encore beaucoup plus des difficultés énormes qui permettent à ce que demain ou après demain vous serez dans les rangs des accusés si vous voulez alors moi ce que j'aimerais dire aujourd'hui c'est que l'état de la propriété auquel il a voulu il a voulu faire il pouvait le faire bien avant c'est-à-dire que dès le début de son mandat que pendant la période de fin de son mandat et en même temps durant la période où les gens ils veulent s'exclamer et par le qu'elle représente le média ici aujourd'hui vous voyez ce sont des outils de communication et pourquoi aller les inquiéter les outils de communication à l'instant T on nous a parlé qu'il fallait mettre dans l'ordre je connais un peu son standard et son état d'esprit mais moi je dis je dis en âme et conscience que le média qui ont été mis à l'écart sont des médias qui veulent travailler pour le compte de la population et montrer un peu le vrai scène le vrai réalité de ce qui se passe donc tant au nez gauche-droite alors que chez soi-même là où il est le ministre je peux vous rassurer que la RTNC2 où j'ai souvent l'habitude d'assister il n'y a rien du tout la une n'en parle même pas donc aujourd'hui je pense que si le Congo a un souffle important en ce qui concerne les médias c'est grâce aussi aux médias privés qu'on se dise des choses de vérité donc c'est un peu ceci là donc moi ce que fait le ministre je n'approuve pas je n'approuverai jamais il le sait c'est pas parce qu'il est au pouvoir mais d'emblée comme ça en termes d'éthique et de la façon de pendre c'est un nombre de choses je n'ai jamais été d'accord très bien il ne s'agit pas ici de chercher à rabattre les cachets des chaînes ou réduire à KIA ou chercher à je ne sais pas moi Bayonet certaines chaînes parce que c'est des chaînes qui sont je ne sais pas moi proches de vos positions ici on veut nous parler je vous ai parlé d'une chaîne qui a un lap où vous trouvez un laptop seulement quelqu'un qui est derrière un laptop et toute la chaîne c'est ce laptop là voyez vous mais est-ce que ça c'est normal est-ce que vous allez comparer cela à la FNC ils ont quand même une salle de rédaction ils ont des bancs de montage ils travaillent quand même dans des positions mieux que bien que ce n'est pas même en fonction de ce qu'il y a dans les scarcets nous n'allons pas faire aller au-delà faire comme je ne sais pas moi TF comme France dit ce sont des ambitions que nous nourrissons justement mais voilà vous n'allez pas comparer disons la chaîne nationale à il a dit qu'il fallait commencer d'abord chez vous à l'in d'aller ailleurs il fallait d'abord commencer chez vous avant non non mais à la FNC il y a des efforts qui sont faits de plus en plus FNC 1 peut-être mais 3, 2 c'est compliqué là-bas non non mais je pense que on est en train d'arranger petit à petit on va jusqu'à ce qu'on va finalement acheter les matériels qu'il faut de telle sorte que notre même chez les autres on peut aussi prochainement acheter tout ce qu'il faut refliter l'image d'un grand pays très bien des grands pays que nous sommes la république nous sommes quand même la république démocratique franchement il y a des efforts bon je le comprends il est sous l'emprise d'une grille des lectures pessimistes c'est comme ça qu'il venait d'insinuer ici qu'il n'y a rien qui s'est fait dans tous les secteurs tout ne marche pas tout ça parce que j'ai épinglé un seul secteur les secteurs du transport lui considère au moins là vous êtes conscient que ça ne marche pas très bien il y a des efforts qui sont en train d'être faits le président de la république ne va pas d'un coup transformer ce pays en paradis mais nous avons quand même des indices qui démontrent insuffisance que les choses sont en train de changer petit à petit je vais vous donner les cas je suis en train de parler de l'hôpital parce que beaucoup de personnes ont vociféré dans cette ville pour dire voyez les conditions dans lesquelles les gens sont au niveau de Maman et Mou mais aujourd'hui Maman et Mou est en train d'être construit pas réhabilité mais construit parce que vraiment il y a des nouveaux bâtiments qu'on est en train d'élever donc dans ces secteurs là quand même il y a des avancées que ça soit dans les secteurs de la santé pas seulement Maman et Mou si vous allez à l'hôpital Sénué vous verrez que l'hôpital Sénué a été réhabilité complètement à l'époque de Kabila il y a eu une réhabilitation tout l'hôpital Sénué et maintenant avec le plateau technique et tout ça vous allez au Canchati vous allez trouver un nouvel hôpital qui a été construit aussi là-bas au niveau de Canchati avec un hôpital en fait un hôpital moderne vous avez de l'eau maintenant dans les camps il n'y avait pas d'eau dans les camps vous avez appris que l'eau ne jahissait pas des robinets mais c'est facile que l'eau jahit des robinets dans les camps militaires tout ça ce sont des efforts qui sont fournis n'est-ce pas par le président de la république qui a une vision pour ces pays très bien vous avez appris qu'il y a tout bien inocuré un centre de santé au camp Lucas c'est un petit nombre non non mais quand même au camp quand même soyons quand même sérieux vous allez comparer ce que quelqu'un est en train de faire dans un cadre qui est tout à fait privé un petit centre de santé vous le comparez aux politiques publiques qui sont en train d'être mis en bras aux politiques publiques qui sont mis en bras par le président de la république merci beaucoup non mais il n'y a pas photo vous ne pouvez pas comparer ça nous avons ici affaire à tout un président de la république qui a une vision pour la république un privé qui est en train de se débrouiller pour chercher à gagner la confiance des gens qui le fait à des faits électoraux tout simplement un privé révolutionné par la souffrance de la population ne construit pas des infrastructures dans ces pays à des faits électoraux il construit des infrastructures qui vont rester et je pense que même les générations futures vont en profiter et ça sera les alas de l'histoire on dira qu'il y a sans le programme de développement 245 territoires maintenant il y a beaucoup de centres dans presque tous les territoires au moins vous avez des indices de l'état dans tous les territoires merci beaucoup cher monsieur merci justement au président ce que j'ai aimé c'est sa capacité de prendre son temps à communiquer c'est cette capacité de vouloir prendre le temps et beaucoup plus du temps à communiquer des fois sur des choses qui pour moi sont des histoires complètement inutiles allez-y parce que la république communique du Congo même si vous parlez prenons les secteurs même hospitaliers qu'est-ce que ça représente les secteurs hospitaliers en dehors du fait qu'il a cité à Mahémo on a construit des bâtiments tout à fait d'accord le bâtiment vraiment un secteur hospitalier dans une ville dans une ville Kinshasa qui régorge 20 millions d'habitants 20 millions d'habitants et combien de malades on ne sait même pas vous comprenez donc aujourd'hui je peux même vous rassurer que chaque citoyen là où il est tel qu'il est peut prétendre qu'il peut souffrir d'une manière ou d'une autre sur base de conditions dans lesquelles le peuple est en train de traverser les conditions dans lesquelles le pays est en train de traverser vous venez de le dire aujourd'hui tout à l'heure là ce qui concerne par exemple la RTNC je vous dis que c'est une rente parce que moi ça fait des années que je suis invité à la RTNC la 1 et la 2 donc je ne connais pas encore d'autres vous pouvez aller à la RTNC dont le ministre de l'information est et a la capacité de gérer le la situation donc son bureau se trouve là-bas mais je vous dis que ça n'a rien à voir avec les autres chaînes qui dans d'autres pays des fois on peut se dire vous pouvez moi j'ai été invité à la RTNC à la la télévision nationale la 1 à Paris la 2 à Paris la Sud-Sud ça c'est Paris mais les conditions seulement les conditions seulement où on vous dit que non ce sont des chaînes nationales ça devient quand même intrigué là où le ministre il vient il pose son bureau il pose son véhicule et il monte et son bureau il est juste au-dessus au-dessus de 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 plateaux de télévision et c'est là que je me pose des questions parce que là les chaînes privées dont vous faites allusion quelqu'un avec son laptop ce sont des chaînes privées ils ont le droit de se faire des chaînes sur internet et tout de suite vous ne pouvez pas interdire ça non non vous aurez la parole là c'est une opère de manche mais ici mais l'État n'a pas le droit d'interdire de cette manière là et sous l'angle qu'il a déjà pris parce qu'il y a 4 ou qui arrive avec l'opposition qui doit se mettre en marche moi je pense que c'était le moyen où la population congolaise devait raconter les éléments et les détails qui permettent à ceux qu'elle est le temps à suivre on vous a suivi la fois passée avec la majorité de de nos cours débat de vos adhérents qui sont allés au stade mais laisser au moins ceux qui ne partagent pas avec vous le même point de vue prendre un peu l'air élan et démontrer de quoi ils sont capables il ne faut pas avoir peur parce qu'aujourd'hui si nous tendons vers cette situation là je pense que nous tendons vers le chaos et nous risquons mais pas avoir la lucidité de la conscience pour arranger ce qui est arrangeable parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une chaîne privée et vous trouvez normal qu'un officiel puisse venir féliciter une chaîne privée ailleurs non vous comprenez il faut d'abord que l'officiel devait avoir sa propre chaîne qui marche convenablement et qui donne aussi le reflet aux autres chaînes privées de copier l'image de merci du public c'est ça le problème aujourd'hui nous nous référons à des images à des chaînes privées alors que la chaîne nationale ne peut pas marcher comme vous l'avez fait ici c'est la différence merci beaucoup mais le problème c'est que ça a commencé ça a commencé quand d'abord cette situation oui ça fait longtemps ça peut commencer vous dites que vous avez toujours été invité régulièrement vous savez ça fait combien de temps cette chaîne se trouve dans cette situation cette chaîne peut se retrouver lorsque il y aura l'ancrage et la volonté réelle de ce que la politique dit et de ce qui est fait vous savez l'endermé pour ne pas l'assoncer il a été c'est un fait c'est un fait pour un communicateur mais en même temps il a été ministre de la communication par exemple qu'est-ce qu'il en a fait qu'est-ce qu'il en a laissé à la RNC la question c'est ça maintenant Patrick Mouya qui était aussi communicateur de l'autre côté député national il devient ministre de l'information qu'est-ce qu'il fait voilà autant de questions que nous devons nous poser est-ce que ce sont des choses que nous devons laisser qu'entre le maire des dirigeants ministériels ou bien la conscience nationale devait pouvoir jaillir dans les consciences des acteurs qui sont dans ces chaînes pour dire bon voilà nous devons cartographier ou ordonner des choses d'une manière ou d'une autre c'est ça la question que nous devons nous poser aujourd'hui merci c'est l'état qui devait donner l'impulsion et non pas les citoyens embauchés pour le compte de l'état qui doivent pouvoir se réveiller un matin sans décision dont ils disposent et sans finalité pour dire bon voilà on fait ceci on fait ça parce que tout ce qu'il doit doit faire doit remonter au niveau étatique si le niveau étatique ne prend pas le dessus il n'y aura rien qui peut se faire au niveau de la base alors merci beaucoup nous passons à notre première thématique ce matin déploiement des forces de la SADEC une solution adaptée pour mettre fin à la sécurité je ferai dit quelle est votre lecture quant à cette décision de la SADEC moi je pense que cette décision de la SADEC est évidemment en phase avec les attentes même de la population bongolaise qui est fatiguée de l'EAC plusieurs personnes ont réclamé à Corée à Cric et on puisse inviter la SADEC pour que la SADEC vienne nous aider nous aider nos forces armées à mettre un terme aux différents groupes armés qui me lest de notre pays et je pense que c'est une décision qui tombe aussi à point nommé parce que comme vous savez bien l'EAC a fait preuve de son apathie ils se sont utilisé par une espèce de jeu de canapé avec l'EM23 vous comprenez et ça c'est pas du tout intéressant alors que le mandat qui a été confié à l'EAC est un mandat qui est tout à fait offensif c'est ce que l'opposition qualifie des tâtonnements au niveau ce n'est pas ce qu'ils font sur les terrains l'état tâtonnement c'est à quel niveau moi je ne partage pas la même approche que l'opposition parce que ce que l'opposition doit retenir c'est que il n'existe jamais de diplomatie superpétatoire l'inaction diplomatique c'est ça même qui est même dangereux l'inaction diplomatique est dangereux il n'existe jamais et le cours de la vie d'une nation vous comprenez le cours est fait aussi des montagnes russes vous comprenez et donc ce n'est pas que lorsque on dit par exemple que l'EAC vienne ici ça veut dire qu'on leur a donné carte blanche on leur a dit prenez nos territoires et faites ce que vous voulez non ils ont nommé récemment un commandant sans vous consulter il faudra que les gens d'abord comprennent pourquoi nous avons adhéré à l'EAC s'ils comprennent le pourquoi de notre adhésion à l'EAC à ce moment là ils arriveront véritablement à cerner les contours même de tout ce qui a accompagné notre adhésion c'est que nous avons d'abord constaté au départ et qui nous a motivé de pouvoir adhérer à l'EAC c'est que les populations de la partie orientale de notre pays j'espère que vous les savez peut-être aussi mieux que moi parce que vous êtes journaliste vous avez des Congolais qui quittent Goma et qui vont par exemple travailler à Gyséni il y en a qui quittent Gyséni et qui vont à Goma tout ça vous comprends ? nous avons l'habitude des opérateurs économiques de la partie orientale de notre pays on l'habitude de commercer avec des opérateurs économiques qui sont à Nouganda au Burundi et aux autres alors si on arrive à se mettre à se mettre d'accord pour qu'il y ait suppression des taxes loinières la circulation de biens des personnes faire en sorte qu'il y ait un marché commun c'est pour aider justement n'est-ce pas tous les compatriotes opérateurs économiques qui évoluent dans cette partie orientale de notre pays de telle sorte que l'économie puisse quand même encore une fois de plus moi je trouve que l'idée au départ était bonne mais quand est-ce que l'aspect sécuritaire vient maintenant l'aspect sécuritaire intervient à quel niveau parce qu'au niveau de cette organisation sous-régionale il est prévu que lorsque par exemple dans un état il y a une crise sécuritaire il faudra que les autres états viennent à la rescousse de cet état là vous comprenez parce que si votre ambition c'est de commercer ensemble et que dans cette partie là il y a la guerre comment vous allez commercer ça ne va pas marcher ça ne va pas bien marcher c'est dans ces cadres là qu'ils sont venus c'est parce que nous avons en fait justement adhéré c'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas que les gens puissent négliger et se disent que les gens puissent se dire non c'est l'état Thomas c'est SRF non pas du tout parce que la raison que je viens de te donner n'est pas une raison infime ça compte beaucoup pour nos populations et ce qui évolue dans le domaine peut je pense partager le même merci beaucoup même si dans l'autre état nous avons constaté que cette force nous a pratiquement boignardé dans les dos et ça nous a aussi permis de savoir qui sont réellement en train de combattre la république démocratique du Congo parce que c'est des gens qui ont l'habitude n'est-ce pas de s'illustrer par une fourberie une fourberie harieuse vous dites par exemple que nous sommes attaqués par les rwandans mais là c'est clair ça apparaît clairement il y a des déclarations qui ont été faites par Kagame qui a dit extrêmement clairement qu'il voulait nos territoires maintenant nous connaissons à qui nous avons affaire vous avez par exemple l'Ouganda aussi tous ces gens qui sont les bras armés des multinationales qui lorgnent qui sont en train de lorgner avec une admiration malévole ce qui se trouve dans les sous-sols de notre pays nous les savons et je crois que pour le moment nous allons mettre davantage des gardes fous et ce n'est pas seulement une affaire qui concerne seul le président de la République il faudra que tous les Congolais puissent s'élever même ceux de l'opposition qui aujourd'hui sont malheureusement il y en a certains qui vont marcher mais qui sont en collision avec les médias parce qu'ils ont des comptoirs je ne sais pas moi à l'étranger c'est vraiment dommage il faudra que les Congolais prennent conscience très bien alors cher Freddy Kitoko la décision Michel Kitoko voilà la décision a été prise nous avons Monisco dans ces pays nous avons l'EAC nous avons nos militaires la SADEC décide de venir nous secourir quelle est votre lecture ? vous savez je peux beau dire des choses ici je peux beau parler mais tant qu'il n'y a pas une conscience par ceux qui dirigent ce pays nous n'irons nulle part vous comprenez la conscience et ce qu'il est en train d'expliquer tout à l'heure entre le mouvement que nous nous représentons admettons monsieur Michel Kitoko j'ai toujours défendu depuis des années que c'est au peuple qu'on relait c'est à l'état qu'on volait de prendre le contrôle de la situation vous savez lorsque l'on indique que le mouvement M23 c'était un mouvement terroriste très bien c'est vous qui l'indiquez le terroriste qui vient d'où ? qui vient du Rwanda mais allez-y comprendre les raisons pour lesquelles Paul Kagame arrive ici sur le stade vous savez comment il a été accueilli par vos collègues de l'UDPES Lyonani Obuyakadam moi j'étais fuséré j'étais obligé de faire marche en arrière pourquoi ? parce que je sais que le terrorisme contre mon pays provient de ces messieurs-là ce n'est pas moi qui ai conseillé au président de la république d'engager une action complètement amicale avec Paul Kagame jamais mais j'étais fuséré de le voir côte à côte main dans la main est-ce que c'est ça qui est à la base ? il l'a bien expliqué s'il vous plaît cher Michel attendez cher Michel attendez 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 quels que soient les conseils que je peux vous donner sur le plateau vous ne saurez rien comprendre parce que moi la guerre le combat contre Paul Kagame je l'ai administré depuis des années sur le plan médiatique vous comprenez ? donc sur ce plan-là soit donc la guerre a commencé attendez laissez-le attendez vous avez déclenché la guerre pendant que moi j'ai déclenché la guerre vous vous avez entonné des chants est-ce que vous comprenez des chants au stade ici Yonani Obo-Yakagan s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît attendez alors que la guerre attendez s'il vous plaît pendant ces temps Félix Antoine Tissé qui est président de la république pendant ces temps vous comprenez c'est le membre de l'une parce qu'ils vont chanter Yonani Obo-Yakagan est-ce que vous trouvez ça normal ? alors pendant que le combat que le Congo est en train de mener contre la personne Paul Kagame qui des fois a des velléités a des intentions négatives contre notre pays était tellement visible en amont alors moi je me suis dit ok laissons les choses errer laissons les choses se passer mais mon cher ami 4 ans 4 ans d'Iran pour reconnaître que vraiment il est tenté de marcher avec un fausseur contre notre pays et que pour cela c'est nous qui devons laisser le combat de l'opposition pour venir adhérer pour dire bon voilà il faut écouter c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça la problématique dont le Congo traverse aujourd'hui le Congo dont vous dirigez aujourd'hui vous comprenez ? la question la décision de la SEDEC non non le problème d'abord vous aurez la parole 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 il y a un langage qui était tenu au niveau du Rwanda pour dire qu'on veut décimer c'est pas moi on veut décimer une race vous comprenez ? il faut être souple lorsque vous êtes responsable ou bien vous dirigez un pays comme le nôtre il faut être je pense il faut y aller avec toute la délicatesse du monde ça nous coûte aujourd'hui parce que lorsqu'on dit lorsqu'on tient un langage comme celui-là je pense qu'il faut aller dans les sens contraires de ce qui est dit par Kagame parce que pour le moment nous avons montré toute notre bonne foi je pense que le gouvernement a montré toute sa bonne foi en montrant la communauté internationale que les discours qui a été développés qui a toujours été développés par le Rwanda n'a plus et visite de tout son sens merci beaucoup c'est d'ailleurs visite de tout son sens par le président de la république parce que quand le président de la république l'appelle frère ça veut dire que ça veut dire que nous avons affaire à un président qui ne veut pas améder les populations congolaises contre les Rwanda justement maintenant la communauté internationale va comprendre que celui qui est mauvais ce n'est pas justement la république merci beaucoup le problème ce n'est pas le Congo le problème ce sont eux-mêmes la communauté internationale qui entretiennent l'air chouchou très bien vous avez dit comment ils s'est accoquillé avec les rois les rois d'Angleter très bien c'est une affaire qui est très complexe qui va au-delà d'une simple d'une simple déclaration périphérique nous avons compris nous avons compris nous avons compris Michel répondez d'abord à la question la décision très bien la décision elle est mauvaise à quel niveau s'il vous plaît vous savez la décision quand on est incapable soi-même de démontrer ou d'attaquer l'adversaire de manière frontale pour dire bon voilà c'est ici d'où le problème a commencé et je comprends pourquoi mes compatriotes qui sortent de l'opposition ont toujours dit ont toujours refusé pactiser avec vous donc c'est ici le problème mais maintenant au lieu de concentrer l'ensemble de nos armes l'ensemble de notre armée contre le 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 dossier dont il est indiqué principalement son agresseur mais il commence à à vilipender je peux dire ça comme ça l'ensemble de de nos forces de sécurité vis-à-vis des forces extérieures ça ne vaut même pas la peine et c'est vraiment le M23 entre les par décès le M23 vous trouvez ça il y a quelque chose qui qui ne cloche pas donc il faut faire venir les armées de toute la terre vous avez la Moujko ici qui est une armée mondiale vous avez les autres armées qui ne sont pas qui n'ont pas entré dans la Moujko ou d'autres même qui sont des doubles facettes qui sont dans la Moujko et dans dans notre force et le ramener tout ça ici en R2 Congo contre une organisation qui s'appelle le M23 est-ce que vous trouvez ça normal ? très bien merci beaucoup attendez attendez nous avons adhéré très bien attendez et ces organisations sont régionales il y a des normes qui régissent s'il vous plaît vous aurez la parole on n'adhère pas parce que vous êtes en guerre contre le M23 vous ne pouvez pas adhérer non non on n'a pas adhéré laissez-lui d'abord terminer laissez-lui terminer vous aurez la parole terminé vous n'avez pas adhéré parce que vous n'avez vous n'avez pas une guerre c'est pas au nom de la guerre contre le M23 vous n'avez pas adhéré vous n'avez pas adhéré qu'est-ce que signifie maintenant l'adhésion aujourd'hui le problème qui traverse notre pays aujourd'hui c'est l'insécurité qui traverse l'est du pays et puis après le reste je vous ai toujours dit il n'y a rien qui marche rien du tout merci beaucoup alors nous avons l'honneur sur ce plateau de recevoir Bernard Mikobi il est cadre de l'IDPS et PCA de l'institut congolais pour la conservation de la nature alors notre première thématique c'est d'abord déploiement des forces de la SADEC une solution adaptée pour terminer les sécretés votre lecture merci pour le retard avec lequel j'arrive au plateau je voudrais dire avant que je donne ma lecture par rapport à l'intervention aujourd'hui ou la participation de la SADEC dans le Séné qui m'est reprise d'ailleurs la SADEC était déjà là je voudrais dire à monsieur Michel dans son intervention il s'en prend à la clamaire publique que lui-même a retenue que Yona Nobuyakagame très bien mais je crois que quand on est au deuil quand nous sommes africains au deuil nous recevons même les sorciers ça c'est pour montrer que l'IDP c'était un parti panafricaniste nous n'avions pas besoin de celui qui voulait s'il vous plaît c'était au deuil de l'IDP c'était à l'enterrement non c'était au stade à l'enterrement s'il vous plaît quand vous avez parlé je voudrais demander quelque chose je vous ai suivi déjà quand on me donne la parole laissez-moi terminer vous avez le droit allez-y donc c'est pour vous dire que nous sommes panafricains et nous ne pouvons pas empêcher quelqu'un qui vient nous consoler de venir au deuil mais il ne faudrait pas situer le rapport du Rwanda et de la République démocratique du Congo par rapport à la guerre d'aujourd'hui quand nous parlons de M23 qui sont-ils ? ce sont des Rwandais que vous taxez de votre manière les uns que vous appelez Benyemuregue les autres les Rwandophones ils sont venus depuis quand ? c'est depuis longtemps qu'ils sont dans ce pays alors est-ce que ça c'est la charge de Félix Antoine Tchisaké de Tchilombo s'il vous plaît nous avons la présence de l'insécurité qui commence d'abord si vous vous souvenez si vous êtes vraiment congolais ici dans les années 83 84 c'est les phases les forces armées zaïroises qui ont défait la rébellion que dirigeait Kagame au Rwanda donc c'est pas aujourd'hui que nous nous affrontons à Kagame alors qui sont venus avec Kagame c'est Laurent Désiré et Kabila c'est Joseph Kabila avec qui vous avez travaillé parce que vous vous dites aujourd'hui opposant quand vous étiez avec lui vous ne saviez pas que Kagame était là et bien il était venu ici sous Mosek donc ça c'est ce n'est pas responsable en situant les problèmes à ce niveau là ici dans le rapport des états il n'y a pas d'âme c'est un problème d'intérêt et de puissance ici le Rwanda constate qu'il a intérêt à venir piller spolier voler nos minéraux ils ont reçu avec l'arrivée de la FDL à infiltrer tous les services de la république y compris l'armée et c'est ça notre difficulté et si on est réellement Congolais opposant on doit être conscient de ça à ce moment là nous sommes états le rapport d'état au niveau de résolution de la communauté internationale il y a des entités régionales qui se créent et nous sommes membres de ces entités là l'EAC et la SADEC alors aujourd'hui la SADEC plutôt l'EAC ces membres ont montré leur faiblesse ok la SADEC qui a été avec nous dont nous présidons aujourd'hui fait une proposition qu'elle est capable de nous aider j'espère que nous n'avons pas de choix tout en comptant sur notre propre armée parce que moi je demande à ceux qui se disent être opposants de ne pas donner des leçons sur ce qu'ils ne maîtrisent pas parce que s'ils étaient objectifs ils pouvaient constater que sous Joseph Kabila la rébellion du M23 a été neutralisée à Goma par la MONISCO que nous avons trouvé nous sommes membres de l'ONI donc et la MONISCO à travers la SADEC il y a de tout il y a de tout laissez-le d'abord parler vous aurez la parole s'il vous plaît vous aurez la parole chère Michel alors tu as été réveil laissez-moi terminer laissez-moi terminer très bien quand je parle de la MONISCO allez-y allez-y dans les contingents il y avait des Tanzaniens il y avait des Sud-Africains il y avait donc on s'est retrouvé encore avec deux organisations d'une part l'organisation internationale qui était MONIC et puis devenu MONISCO mais il y avait aussi la SADEC ce sont des troupes de la SADEC principalement les Tanzaniens et les Sud-Africains et les Malouites qui ont été au front donc et sous le commandement de la MONISCO ça c'est ce que nous connaissons si vous connaissez autre chose nous sommes prêts à apprendre très bien mais la vérité c'est celle-là mais aujourd'hui nous nous sommes membres de la SADEC je pense que nous nous sommes des villageois nous sommes pan-africains attendez nous Congolais si vous n'êtes pas Congolais je m'en fous avec tes 50% tu n'as qu'à aller voilà si tu es 100% accepte soyez dans les nous si tu refuses fais ton pays crée ton pays très bien crée ton pays crée ton pays terminez moi je suis Congolais terminez s'il vous plaît la question est je suis Congolais dans les négatifs et les positifs donc le passé du Congo c'est la cime même ce que tu as laissé les ordures que tu as laissé là je réponds oui oui parce que tu étais au pouvoir tu t'es dit au posant aujourd'hui s'il vous plaît laissez-moi terminer donc je dis ceci nous sommes donc l'état Congolais nous Congolais nous sommes membres de la SADEC nous sommes membres de l'EAC nous sommes membres de l'ONI à ce moment là lorsque je disais tout en étant pan-africaniste lorsque la maison du voisin brille on ne cherche pas qui vient avec de l'eau on ne choisit pas on laisse tout le monde venir quand le feu est éteint à la reconstruction mais là je peux chercher qui est capable qui ne l'est pas voilà notre position alors la question c'est la grande question avant que je ne revienne chez notre cher Michel la question qu'est-ce qui va se passer nous avons l'EAC nous avons la SADEC qui sera bientôt chez nous alors qu'est-ce qui va se passer vous demandez le départ de l'EAC ou ils vont collaborer ensemble par rapport à vos accords signés bon je pense que le président de la République a été clair il a indiqué que si cette mission qui est venue avant c'est-à-dire l'EAC la force de l'EAC n'arrive pas à jouer toujours son rôle je pense que son mandat ne sera pas renouvelé au mois des jours c'est une façon diplomatique de réagir mais ce que nous avons compris tout de suite c'est que le président a tout simplement dit que c'est fini avec l'EAC et que cette fois-ci nous tournons la page de l'EAC nous allons nous allons n'est-ce pas continuer avec avec la SADEC il y aura prochainement dans le tout prochain jour une réunion de coordination qui sera dirigée par l'Union africaine pour savoir exactement ce qu'on fera cette fois-là c'est-à-dire s'il s'agit d'en finir avec l'EAC on en finit une seule fois pour toutes et puis on reste avec la SADEC à évoquer cet aspect des choses parce qu'en fait il était il faut dire que même presque tout le Congolais était offisqué parce que comment expliquer que ce général-là a été désigné dans un cadre qui est tout à fait approprié dans le cadre d'EAC mais il y a un seul pays membre d'EAC qui se décide de façon unilatérale à pouvoir changer ce général-là c'est ce qui a encore choqué c'est là que nous comprenons qu'il y a beaucoup d'aspects beaucoup d'éléments qui sont mis à nu aujourd'hui qui démontrent la suffisance que nous sommes combattus par beaucoup de gens beaucoup de gens parce que les Kenyans nous ont pensé que ça va avec eux mais nous constatons qu'apparemment c'est comme si et aussi commencent n'est-ce pas à comploter avec n'est-ce pas les ennemis les ennemis de la République permettez-moi de le dire en ces termes il faut aussi dire reconnaître une chose apparemment les gens pensent qu'on a négligé notre armée notre armée dans tout ça n'est pas l'armée c'est ça c'est-à-dire quoi elle n'est plus à la première ligne vous savez l'EAC qui est au type il y a ce qu'on appelle les statifs je crois que les athlètes connaissent ça c'est-à-dire c'est comme les coups de feu le feu vert on vous donne le feu vert pour vous lancer notre armée se trouve stratégiquement dans cette situation là mais tout en gardant toujours le bras le bas tout en étant toujours en alerte et c'est des questions stratégiques tout on ne peut pas dire à la télé très bien c'est que les gens verront après parce qu'au moment où nous sommes en train de parler les mandats attendent vers la fin justement au moment où nous sommes en train de parler il y a des choses qui sont en train d'être faites pour une montée en puissance de notre armée et je pense que les Congolais seront étonnés de voir comment sera leur armée donc il y avait un besoin de pouvoir puéger la cinquième colonne qui avait dans l'armée et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait et dans un délai le plus bref nous aurons affaire à une armée dissuasive très bien merci beaucoup vous avez le temps de demander moi ça me donne de l'arbre aux yeux ça me donne de l'arbre aux yeux lorsque je constate que nos compatriotes ici en face ils ne comprennent rien du tout sur la situation de l'agression que traverse notre pays et chacun eux qui sont dans le système de pouvoir ils continuent toujours à s'expliquer s'expliquer maintenant sur des raisons des fois inutiles vous savez le combat contre une branche armée c'est un combat qui mérite qu'avec les armes vous puissiez en découvrir avec ça je l'ai toujours dit vous connaissez les conséquences mais vous savez quelles conséquences la première conséquence c'est lorsqu'on vous attaque la personne qui vous attaque doit d'abord imaginer les conséquences soit de sa vie soit de la vie des autres c'est ça le problème vous savez aujourd'hui dans beaucoup du pays au monde moi j'ai vu souvent en France mais quand je constate que le pays le pays francophone avec les américains ils combattent ils veulent combattre la Russie au nord de l'Ukraine tout le monde connaît les conséquences vous savez soit l'union l'union européenne avec l'Amérique soit la Russie et là les conséquences sont tellement visibles en ce qui concerne le Congo notre pays qui est le Valais n'ont pas des explications vous pouvez donner des explications comme vous voulez dire ici sur le plateau mais je vous garantis seulement une chose avoir la conscience de nationalistes qui permet à ce que rien que les armes je l'ai toujours dit rien que les armes mais seules les armes doit désigner doit nous amener à reprendre le contrôle de nos territoires occupés par les forces il n'y a pas autre chose il n'y a pas de la sémitulée contre les autres forces qui viennent les gauches-droites même les Nations Unies est ici dans l'incapacité les Nations Unies est venue ici depuis combien d'années c'est au nom de la guerre au nom de les forces armées et nous en ajoutons encore d'autres pire encore nous commençons à rejeter pourquoi ? parce que nous-mêmes où nous en sommes au moment où nous sommes en train de parler je réponds quand même sur permanent on passe à la deuxième climatique on termine sur les inquiétudes ou des fois désorientations que je viens d'entendre de la part de mon co-débataire ici en face de l'UDP je vais seulement vous dire une chose monsieur l'armée congolaise l'armée congolaise a déjà battu le M23 2012 2013 il y a eu des généraux qui ont laissé leur vie heureusement que tu habites la France non attendez diaspora non je suis ici je suis diaspora non diaspora tu as la joie de parler l'armée congolaise a déjà l'armée congolaise a déjà battu l'armée congolaise a déjà battu l'armée congolaise a déjà défait l'armée congolaise paix à son âme le général bahouma bahouma et les autres généraux que moi j'ai été au front en tant que civil et communicateur je sais ce que je dis il y a beaucoup de nos généraux ici dont je peux même taire les noms qui sont d'une importance capitale et qui connaissent la valeur de ce combat là mais aujourd'hui lorsque le pouvoir est entre les mains des civils que nous sommes nous devions quand même faire très attention sur un certain nombre de comportements et de discours à tenir sur le plateau de télévision vous savez lorsque j'entends parler ici tout à l'heure là que vous avez une mission de gagner peut-être la guerre ou de faire un certain nombre de choses et à tout à dénoter un certain nombre de principes concernant certaines forces armées de notre pays qui ont défait les M23 qu'il y a M23 n'est qu'un nom parce que ceux qui ont refait qui ont repris les noms de M23 ne sont pas véritablement le même angle de M23 que nous avons défait à ce temps là voyez donc c'est que moi j'aimerais vous faire comprendre au delà de l'ignorance il faut savoir aller vers la connaissance pour essayer de déballer certaines choses il a bien dit j'ai aimé lorsqu'il dit qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire ici sur le plateau bien entendu je suis d'accord avec vous qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire ici sur le plateau parce que ça ça engage l'image de la nation et le combat que la nation doit pouvoir mener contre un état un état principalement établi par Paul Kagame je vais le dire combien de fois depuis 2010 je continue toujours à le dire Paul Kagame est l'ennemi juré de notre pays et vous avez fait de ce Paul Kagame un ami c'est ça la question monsieur vous devez éviter vos prétentions ignorance et connaissance moi j'attendais cette connaissance je ne la vois pas nos principes sont clairs Kagame et Rwandais nous nous sommes Congolais nous sommes tous Africains c'est clair ce n'est pas parce qu'on l'a appelé frère et qu'on ne peut pas le traiter de Rwandais ça c'est clair si vous perdez le temps autour de cette conception là je cherche votre connaissance que vous voulez démontrer que vous n'avez pas démontré mais je voudrais vous dire quand vous parlez de l'armée congolaise moi je pensais que vous alliez dire peut-être je vous ai parlé des phases les forces armées zaïroises qui ont battu l'EF de l'air qui était dirigée par Kagame et tout le monde sait nous savons que l'armée que vous nous avez laissée parce que vous étiez là en 2010 dans le pouvoir avec Joseph Kabila c'est une armée infiltrée mélangée que nous ne voulons pas humilier parce que c'est devenu notre armée mais que nous organisons nous acceptons aujourd'hui que cette armée congolaise est forte sur terrain elle a empêché ses agresseurs de prendre avec facilité Gomakum ils l'avaient pris mais en allant dans ce combat je vous ai dit que nous nous sommes panafricains et nous sommes villageois quand nous sommes en décembre quand nous sommes en conflit on ne choisit pas qui vient nous aider si avec l'aide des uns notre armée gagne la guerre d'ailleurs c'est ce qui est tenté de se faire aujourd'hui nous disons merci notre problème c'est la paix mais vouloir nous démontrer une puissance qui n'est pas une c'est ça ce que nous pouvons appeler erreur que vous vous appelez peut-être ignorance ne venez pas nous apprendre ici ce que nous avons vécu vous vous étiez en France vous vous étiez en France nous nous étions ici quand nous évalions je vous ai laissé parler laissez-moi terminer non ce sont vos choses actez sur la conscience de certains militaires très bien ils sont responsables vous ne pouvez plus les manipuler oui ces militaires sont responsables s'il vous plaît ils savent que s'ils ont des difficultés c'est dit à vous ce n'est pas à nous merci beaucoup je termine je peux terminer terminer vous pouvez laisser lui terminer ayez l'élégance de me laisser parce que moi je vous écoute donc nous nous disons aujourd'hui que cette guerre est en train de se terminer elle est en train de se terminer nous sommes sûrs que nous la gagnons parce qu'aujourd'hui quand Kagame commence à dire il y a des terres c'est à dire il est déjà déboussolé et aujourd'hui les autres ont repris mais quand on doit évaluer une action vous parlez de la Monisco moi je peux vous dire que si moi je suis vivant c'est à cause de la Monisco au Katanga nous nous étions dans le géol quand vous ne pouviez pas faire les marches comme nous le faisons aujourd'hui nous avions une armée d'individus ce n'était pas une armée nationale donc aujourd'hui notre souci c'est d'avoir cette armée nationale qui va accomplir sa mission mais il faut du temps il faut du temps nous ne pouvons pas vraiment humilier cette armée quand nous venons dire il faut il faut il faut tout ce que nous disons non non nous sommes devant une agression les débats tels que nous le faisons ici ça pouvait faire partie des réflexions qui peuvent donner des matières aux décideurs pour que dans les prises des décisions parce que je voulais placer un mot par rapport qui va devenir l'EAC on doit évoluer donc évaluer plutôt le président a dit que jusqu'à ils ont montré les limites et qu'il est fâché parce que d'une manière unilatérale on a nommé un nouveau commandant c'est que la procédure n'a pas été respectée on doit respecter la procédure dans l'évaluation si on constate que et ça c'est mon point de vue le 3 ou le 4 membres de l'EAC qui nous ont envoyé des troupes ont déjà un problème d'ethnicité nous sommes africains l'ethnicité joue vous parlez de Kenyan mais la population Kenyan en grande partie elle est aussi il ne faut pas se frêler la face nous avons des opposants qui ont des femmes aussi qui sont des tous même qui nous pouvons démontrer mais ça influe ce sont des nerfs de guerre et si on constate que nous pouvons contourner cette difficulté ethnique en faisant appel à ceux qui n'ont pas ce complexe là je crois que c'est l'une des solutions mais aujourd'hui qu'est-ce que nous nous devons faire aujourd'hui nous nous avons besoin de celui qui vient aider le Congo pour dire la guerre prend fin nous reprenons la vie normale la paix tout celui qui est capable de nous aider nous avons besoin de lui tout en comptant sur nous-mêmes merci beaucoup sur nous-mêmes là nous comptons sur ceux qui prétendent être des nationalistes qu'ils arrêtent à être traîtres ça a toujours été mon discours par rapport à mes frères du Kiv parce qu'ils sont incapables incapables dans ce pays de nous dire la vérité personne à part c'est ce qu'il a dit et James Kabarin Bela était un Rwandais il était ici merci beaucoup chef d'état-major de l'armée et c'est cette armée là que vous voulez merci beaucoup aujourd'hui parler non il faut d'abord la nettoyer pour que on passe au deuxième thématique je termine pour qu'on continue oui oui merci beaucoup chère Mchel permettez-nous mais c'est l'armée que James a laissé mon frère permettez-nous d'avancer s'il vous plaît merci 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 l'opposition politique RDC projette une marche ce week-end sur toute l'étendue de la ville de Kinkasa cette grande marche selon les organisateurs vise trois grands objectifs le premier objectif c'est d'abord dénoncer l'agression rwandaise dans la partie est sous les labels du M23 s'opposer au taux élevé des dévises sur le marché à l'augmentation des prix des produits alimentaires et autres articles et enfin exiger des élections libres transparentes et apaisées par ailleurs le comité laïc des coordinations annonce les retours de ses activités et sa participation à la dite marche pour certains observateurs cette actualité relance les débats sur l'avenir de l'opposition en RDC est-ce que l'opposition existe réellement en République démocratique du Congo c'est la question que je vous pose chère pour ne pas utiliser le même terme que le président de la République qui est opposition et la opposition est affectée je dirais qu'il n'y a pas de la loi de parler d'opposition pourquoi pourquoi la personne qui était vraiment un opposant radical qui incarnait vraiment l'opposition c'était et c'est ce qu'il y avait n'est-ce pas l'union sacrée pour la démocratie et les problèmes sociaux et tout le monde le sait tous les restes là sont en train de se débrouiller pour montrer que ce sont des opposants mais la vraie opposition c'était l'opposition qui était menée par l'UDP c'est le président actuel le président Tshiseki qu'est-ce qu'il faut les autres non mais celui-là c'était un leader un leader né c'était un leader né c'était un leader né il avait cette possibilité là de pouvoir n'est-ce pas convaincre la population il avait de drainer même de drainer même les foules qui croyaient en lui qui croyaient en son combat qui croyaient en son combat non non maintenant ce qui est en train de se passer c'est quoi ce qui est en train de se passer c'est que nous avons des gens qui meurent d'envie de devenir le président de ces pays franchement donc vous voyez quelqu'un qui dort qui se réveille il est en train de rêver d'être président de ces pays c'est tout ce qui est en train de se passer mais la vision pour les pays n'y est pas mais il a évoqué un aspect que nous ne pouvons pas négliger ici il dit qu'il était à Lubumbashi et bien moi aussi j'ai vécu à Lubumbashi à Lubumbashi je t'ai dit si tu passes dans une chaîne de télévision tu fais les débats au moment où nous étions à la tête de la province tu oses faire les débats il va à l'encontre des mais je ne sais pas si tu vas si tu vas continuer encore demain on viendra on viendra te chercher on viendra te chercher donc les gens ne s'exprimaient pas Lubrima c'est le cas vous critiquez vous critiquez la gouvernance du Katanga à l'époque merci beaucoup vous allez vous allez avoir vous allez avoir affaire à tous les services de l'enseignement et tout ça c'était comme ça à l'époque il faudra que nous puissions les reconnaître c'est comme ça que je dis que c'est bien beau de dire que nous voulons être le président de la République nous voulons diriger ce n'est pas interdit ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas tout le monde qui a appelé à pouvoir déniger vous pouvez avoir dirigé par exemple une province quels sont les critères pour devenir parce que vous avez dirigé une province que forcément vous serez à même de pouvoir résoudre le problème des Congolais tout à l'étant à la tête de la province d'abord pour commencer il faut d'abord être élu il faut être élu il faut d'abord commencer par être élu et vous êtes sûr que dans l'opposition là il y a des gens qui vont facilement vous avez ces sangles vous avez Matatampogno Fayoulou Mouzito la personne qui avait quand même un ancrage un ancrage qui a bénéficié d'un ancrage populaire grâce aux élections passées est allée se faire phagociter à la réunion déjà quand on a vu quelqu'un se faire inviter comme ça tout le monde a compris qu'il a invité et qu'il a payé pour lui son billet et tout ça c'est facile de comprendre et vous pensez que la population qui ont vu que quelqu'un qui était au niveau de l'union sacrée qui a directement basculé au niveau de l'opposition et que cette personne invite c'est lui qui est censé incarner les combats de l'opposition et la personne vient facilement se laisse noyauter comme ça et vous pensez que nous avons affaire à une opposition mais l'autre opposant c'est qui vous avez cité un point il faut les citer tous il y a Fayoulou il y a Moïse Katoumbi il y a Sesangas aussi de suite il faudrait décider encore un autre qui si nous avons connu des guerres dans ces pays Wamba Diawamba pose la question à Wamba Diawamba la guerre des six jours qui était à la base de la guerre des six jours si il y a un opposant vous avez épuisé vos dénières qu'est-ce que vous voulez me dire ou soit c'est le parc avro industriel de Bucan-la-Ronde est-ce que l'opposition joue son rôle comme il faut vous avez suivi leurs objectifs ils exigisent un tas de choses bon d'abord par principe pour avoir quand même passé un long temps dans l'opposition dans ce pays je dis que nous n'avons pas d'opposition c'est ce que le président de la république dit oui nous avons par contre des mécontents des nostalgiques des gens qui ont goûté à un pouvoir militaire et qui ont tiré des profits qui continuent à les regretter c'est pourquoi ils sont nostalgiques parce que par rapport à l'idéal il n'y a aucun qui peut nous dire qu'il est opposant par rapport aux arguments aux objectifs même qui peuvent être étudiés logiquement nous ne constatons pas que nous avons encore une opposition mais nous avons des nostalgiques nous avons des mécontents dans le cadre des mécontents vous pouvez constater celui qui pouvait prétendre être mon petit-fils que j'appelle Fayoulou parce que nous savons dans quelles conditions il était venu à l'IDPS avant qu'il aille créer son parti nous considérons que son parti là c'est un petit-fils ou petite-fille des lits d'épaisse donc merci beaucoup donc à ce niveau là nous disons que l'opposition n'existe pas mais je voudrais placer un mot par rapport à l'EAC terminé oui quand on parle de pas l'EAC le comité laïque mais les laïcs c'est nous moi je suis catholique moi j'ai une jambe brisée ce prêtre là ne marche pas c'est nous qui marchions nous des partis politiques donc quand vous vous apprenez que ce comité laïque là ce sont des partis politiques infiltrés dans la structure de l'Eglise catholique ce sont eux où les évêques et les prêtres bouffent l'argent la nuit et le matin ils se cachent derrière les laïcs que nous sommes et maintenant nous qui sommes les laïcs catholiques du pouvoir nous disons à nos frères ne perdez pas le temps parce que nous avons au moins ce pouvoir le temps de vous écouter si vous avez au moins des réclamations objectives merci beaucoup nous venons d'une situation mondialement connue de la covid nous avons connu Ebola dans ce pays nous avons connu des événements qui font que à un certain moment nous puissions connaître les secousses économiques comme tous les pays les Etats-Unis qui est une grande puissance la France n'en parlons pas est-ce que c'est une raison pour nous de croiser les bras non mais nous cherchons ensemble les solutions l'opposition moi je le disais à son temps que si le pouvoir avait des oreilles pouvait beaucoup plus écouter l'opposition parce que c'est le meilleur conseiller et nous nous consentons que nous n'avons pas ce meilleur conseiller là et ces gens qui nous témoignent l'air mécontentement vous êtes leader du club des Patriotes est-ce qu'on peut espérer de ces blocs de ces francs qu'on met de l'opposition quelque chose de bon bien entendu juste que maintenant non seulement qu'ils n'ont rien dit les deux gros débatteurs en face mais ils n'ont assez répété et j'ai même pitié de mon pays j'ai pitié d'abord d'eux-mêmes qui ne comprennent plus rien sur l'état dans lequel le pays a dû traverser et je pense que l'opposition qui se passe dans ce pays qui va montrer ses preuves c'est très d'ici sous peu doit comprendre et réarticuler un certain nombre de choses sur la contréation que les gens doivent s'assumer sur le plan sécuritaire sur le plan politique sur le plan de beaucoup de choses nous serons là dans la contre-marche nos compatriotes en face nous serons dans la contre-marche ok je pense que l'étant non seulement qu'il est limité il est limité mais je pense que ça va aussi donner l'occasion vous avez suivi la réaction de Patrick Mouyaya qui selon lui il y a une ménoire du côté de la Zambie qui serait à la base de tout ce qu'il y a comme souffrance dans les grands katanga vous comprenez justement c'est aussi une preuve de son attitude de vivre avec les manières superficielles si vous pensez qu'il y a une ménoire ou que vous êtes la locomotive qui doit ramener ce qui est des denrées alimentaires dans ce pays et vous plaignez d'avoir une ménoire une ménoire invisible donc il ne s'est pas désigné déjà ça pose déjà un problème de la compréhension qui doit être chef dans ce pays vous comprenez ? moi je pense aujourd'hui nous sommes dans un pays où le peuple congolais qui souffre qui a besoin de trouver vraiment de l'éclaircissement sur ce qu'il doit pouvoir être pose sérieusement sérieusement des problèmes à tel point que lorsque moi je me regarde et je regarde mes collègues batailles ici en face je me pose des questions qu'elles devons-nous faire pour répondre à ce que la population exige ? vous comprenez ? c'est ça la question que nous devons nous poser mais reste là le débat gauche-droite vous l'avez dit ça c'est responsable que devons nous faire ? c'est ça là au moins là au moins vous devenez congolais merci beaucoup non je vous remets très bien comment les identifier ? comment les identifier ? mais pas les gens qui se réveillent un matin pour dire il y a une ménoire est-ce que vous comprenez ça ? terminé nous sommes déjà à la fin de notre débat c'est bien invisible celui qui n'a même pas la comptabilité de l'économie de notre pays sous lequel la population doit pouvoir vivre et ça nous en avons besoin vous comprenez ? merci alors tant que vous pensez que nous venons ici sur le plateau pour faire l'ambiance juste générique là vous passez complètement à côté vous êtes parti au pouvoir vous avez fait votre temps et la souffrance de ce pays vous devez le mettre sur vos épaules très bien nous assumons terminé dans quelques comptes nous sommes d'accord avec vous il nous faut trouver des solutions mais avant de trouver des solutions il faut connaître aussi des causes moi je viens du Katanga je vous informe que en dehors des efforts qui ont été fournis où il y a aujourd'hui des fermes il y a la production même le gouvernement provincial qui a fourni des formes mais qui n'a pas atteint le besoin de 6 millions de la population merci beaucoup donc les besoins alimentaires étaient encore complétés par l'importation de la farine de la Zambie mais quand il y a un Congolais qui se permet d'aller acheter et demander aux Zambiens de ne pas vendre aux autres commerçants parce que lui a déjà tout acheté et gardé là-bas donc on doit le dénoncer cela n'exclut pas merci beaucoup s'il vous plaît s'il vous plaît vous ne commencerez pas terminez tu fais chez nous merci beaucoup nous sommes d'accord avec vous mais nous fournissons des efforts aujourd'hui non non aujourd'hui il y a il y a des cultures des maïs qui se font dans ce pays qui n'existaient pas mais qui ne sont pas encore au niveau de résoudre le problème de la population nous sommes tous nous devons être tous conscients il ne faut pas prétendre que vous vous viendrez avec le bâton magique vous ne l'avez pas vous ne l'avez pas nous sommes conscients que la difficulté est grande et que nous devons la résoudre ensemble qu'est-ce qu'on peut y retenir de ces débats de l'opposition vous avez suivi votre cher Michel qui selon lui il n'y a pas une ménoire même le pouvoir en place doit prendre ses responsabilités j'ai suivi un acteur politique qui disait qu'ils n'ont pas une offre politique chiffrée je suis resté pantoir j'ai dit voilà nous voulons ils disent qu'ils ont des propositions alternatives parce que c'est ça qu'ils sont appelés justement à vendre un logiciel politique qui va faire en sorte que les populations puissent se jeter son dévouement sur eux mais ils disent qu'ils n'ont pas une offre politique chiffrée alors sur base de quoi les populations vont voter ou bien le peuple congolais va voter justement pour eux sur base de quoi parce qu'il n'y a pas de fondement maintenant j'en viens maintenant à la fin nous devons parce que je pense que ce qui s'est passé avec la problématique de l'insuffisance du maïs est considéré pour le moment par les gouvernements par nos dirigeants comme états une grande opportunité une grande opportunité pour n'est-ce pas maintenant s'appuyer sur les structurales les structurales et surtout de ce qu'il y a de conjoncturel en faisant en sorte à mettre en place une filière alimentaire souveraine une filière alimentaire souveraine de telle sorte que nous ne puissions pas dépendre des autres mais pour l'instant comme il venait de le dire la demande elle est tellement la demande elle est tellement grande parce qu'il y a des gens qui pensent qu'avec l'attitude vivière que nous avons ici ça va permettre à ce que ces domaines-là puissent aller de l'avant soient promus mais ce n'est pas seulement avec la culture vivrière il faudra en principe que nous puissions avoir je le dis je le dis et je ne le dirai jamais assez si nous voulons massifier ou bien densifier avoir une grande quantité de production nous devons avoir des usines de production merci beaucoup pour le moment il faut mettre le pied à l'étrier à mon humble avis mettre les pieds à l'étrier des entrepreneurs agricoles on met les pieds à l'étrier des entrepreneurs agricoles pour une meilleure structuration du process on fait en sorte que qu'il y ait des usines de production on crée une filière agricole qui va générer des emplois merci beaucoup parce que si on commence à exploiter par exemple le maïs c'est dérivé les maniots c'est dérivé là on sera obligé d'employer les gens on va chercher des gens et ça va faire en sorte que nous puissions sortir des solutions merci beaucoup conjoncturelles des solutions conjoncturelles à des solutions conjoncturelles donc voilà fin de ce débat politique républicain mesdames et messieurs sur votre télévision cher Freddy Mamba merci pour votre participation cher Bernard Mikobi merci pour votre participation merci de l'invitation merci également à notre leader du club des Patriotes Michel Kitoko merci également pour avoir accepté l'invitation à tous et à tous merci d'avoir suivi ces grands débats les rendez-vous est pris prochainement d'ici là portez-vous bien au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo ! je te souhaite